Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview depuis le NAM 2020. J'ai trouvé un petit français de derrière les fagots à interviewer. Il s'agit de Guillaume Jolin de Bluecat Audio. Guillaume, comment est-ce que ça va ? On est quel jour ? On est samedi ? On est samedi, ça va bien. Bien occupé au NAM, il y a beaucoup de monde cette année, c'est cool. Un peu frais. Comment ça, il fait 20 degrés dehors ? Aujourd'hui, oui, mais lundi, les deux premiers jours, ça pelait pas mal. Surtout la nuit. Ah oui, mais tu restes ici la nuit toi aussi. C'est la nuit des jours, c'est 24 et 24. On n'arrête pas, c'est ça le NAM. D'accord, le mec il dort sous son stand en fait. C'est pas idiot comme solution à la crise de logement. Oui, pourquoi pas. Hier j'étais à un concert, je suis allé voir Eric Johnson. C'était comment alors ? Sympa, vraiment sympa. C'est un des rares qui n'a pas trop mal vieilli. Donc ça, c'était plutôt cool. Puis en plus, il ne passe jamais en Europe, donc c'était l'occasion. C'est vrai. Il passe très rarement à Paris. J'ai vu juste un tout petit bout de vidéo où il y a Jean Fontanil qui a posté un morceau, enfin Cliff of Dover, où Eric jouait ça. Oui, un grand classique. C'est le truc que tout le monde attend. Il le fait à la fin du set évidemment. C'était vraiment sympa. Tiens-moi mon zoom H d'une seconde. Ça bouge. J'ai un super opérateur qui m'a tenu le H2. Dis-moi, quelle était ta première guitare, Guillaume ? Alors la toute première, une japonaise demi-caisse classique. Alors la marque, je ne saurais pas te dire parce que j'avais 5 ans. D'accord. On commence à 5 ans. 5 ans et demi, je crois que j'ai commencé la guitare. Et justement, j'étais trop petit donc on n'avait pas trouvé un prof qui voulait de moi. Et du coup, c'est un prof de violon qui m'a appris la guitare au début. D'accord. Donc voilà. Et j'ai, comme j'ai des petites mains, j'avais une demi, une petite classique. D'accord. La marque, je n'en souviens plus. Après, j'ai eu plusieurs classiques. Et après, ma première électrique, c'était une honneur. D'accord. Et à quel moment tu t'es lancé dans le business dont on va parler, Blue Cat Audio ? Alors, j'ai commencé en 2003. Au départ, c'était surtout pour m'amuser chez moi parce que je m'ennuie au boulot. D'accord. Et puis... T'as quoi comme formation ? T'es ingénieur ? Je suis ingénieur, oui. Ingénieur généraliste. Et puis, j'ai bossé dans l'informatique pendant assez longtemps. D'accord. Et donc, du coup... Comme moi, quoi ? Comme quoi ? Tout mène à... Ingénieur informatique, tout mène à la guitare, quoi. Exactement. Moi, j'étais à la guitare, à bien avant d'être ingénieur. D'accord. Donc, voilà. Comme il y avait la musique qui me plaisait, l'informatique aussi, j'ai trouvé un moyen d'aller les deux. D'accord. Et puis, comme ça a commencé à marcher, j'ai commencé à vendre des choses. Je me suis dit, autant faire une boîte. Donc, pendant pas mal d'années, j'ai eu deux boulots, le jour et la nuit. Et puis, à bout d'un moment, j'ai quitté le boulot de jour et j'ai fait le boulot de nuit la journée. D'accord. Voilà. Et donc... C'est en quelle année que t'as basculé ? Heu... Plein temps, 2012. Donc, c'est depuis 2012 que je suis à 100% bloquateur. D'accord. On va revenir sur bloquateur audio. Évidemment, je voudrais que tu me dises un peu... Ça fait combien de NAM que tu fais ici ? Et quels sont ton meilleur et pire souvenir ? Oh là, ça, c'est dur. Alors, combien... Justement, je me demandais, je ne sais pas si j'ai commencé en 2012 ou 2013, donc ça va faire 8, 9, peut-être... Ouais, à peu près. Meilleur souvenir ? Oh la vache ! Il y en a tellement... Heu... Je n'ai pas de... Tu vois un truc dingue qui t'arrives... Mais globalement, le fait de voir des... Va bé, j'ai réfléchi. Bener ! Bener ! Sous-titrage ST' 501